Salut ! On parle de l'histoire de la délivrance du peuple juif d'Égypte. La paracha de la semaine dernière, Shemot, nous a décrit l'asservissement, nous a décrit l'exil d'Égypte, donc la détresse du peuple juif. Et là, dans notre paracha, Vahéra, on entame le processus de délivrance des bénis Israël d'Égypte. Et donc, entre la paracha de cette semaine et la paracha de la semaine prochaine, on va avoir dix plaies, bien connues. Et pour se rappeler, Vahéra, les deux premières lettres, Vav Aleph, sept. Six et un. Et paracha de Beau, les deux lettres, deux et un, c'est trois. Donc on a sept plaies dans notre paracha et les trois dernières plaies dans la paracha de la semaine prochaine. Alors donc, on va juste présenter les sujets et après on va poser quelques questions comme notre habitude. Notre paracha contient quatre chapitres, du sixième au neuvième chapitre du Roumash Shemot. Donc le premier chapitre, Ferek Vav, Akadosh Baruch Hu se dévoile à Moshé Rabbeinu avec un nouveau nom. C'est-à-dire qu'on va voir tout de suite qu'Akadosh Baruch Hu, il a plusieurs noms, il est nommé de plusieurs façons. Et donc dans notre paracha, au début de l'enclenchement de la délivrance d'Égypte, il va y avoir un nouveau nom, donc une nouvelle facette d'Akadosh Baruch Hu qui va être découverte. Et donc il va être dévoilé avec ce nom-là. Ensuite, il va demander à Moshé et à Ronakohen d'aller s'adresser au peuple juif, s'adresser à Paro, Pharaon, pour lui suggérer et lui l'ordonner, l'ordre divin, de la volonté d'Akadosh Baruch Hu de libérer les Juifs d'Égypte. Et deuxième chapitre, donc Ferek Zayn, Akadosh Baruch Hu annonce à Moshé Rabbeinu que cette histoire ne va pas se passer facilement. Akadosh Baruch Hu, il dit, il compte endurcir, renforcer le cœur de Paro, donc ce sont des termes de, en fait, Paro va se retrouver avec un cœur endurci par Akadosh Baruch Hu et donc il va s'entêter malgré lui. Et donc, c'est pour ça que ça va durer pendant dix plaies jusqu'à la sortie d'Égypte. Ensuite, troisième chapitre de la Paracha, on entame les plaies d'Am, Tsephardéa, Khinim, donc le sang, les grenouilles. Juste avant, quand il va aller chez Paro, il va lui montrer, il va lui prendre le bâton, il va lui montrer le serpent qui va se transformer. Et bien sûr, les premières plaies, les premiers miracles, ils vont être reproduits par les magiciens et les sorciers égyptiens, les Khartoumim, qui vont réussir à leur tour aussi, à transformer le bâton en serpent, à faire transformer l'eau en sang, à faire sortir des grenouilles. Mais dès qu'ils arrivent à la troisième maqa, maqa de Khinim, donc les poux, étant donné que le Shed, dit l'Agmara, les Shedim, donc les démons, n'ont pas d'emprise sur quelque chose, sur une créature plus petite que ses oras, que l'orge. Étant donné que le poux, c'est plus petit qu'une graine d'orge, alors donc ils n'ont pas le pouvoir de procurer la plaie des Khinim. Donc à ce moment-là, ils vont dire « Etzban Elohim » Donc ils se rendent, ils disent « Voilà, c'est le doigt d'Hachem ». On voit que c'est la main d'Hachem, on voit que c'est quelque chose d'ivin et pas de la sorcellerie et de la magie. Alors donc on a « Dam, Tsefarder, Khin, Arov » donc « Les bêtes féroces, Dever, Shekhim, Barad » Voici donc les sept plaies de notre paracha, et la semaine prochaine, on aura les dernières, « Arbe, Choshech et Bechorot » D'accord ? Et donc la délivrance, c'est la sensibilité. Alors, Rabotai, quelques questions. En fait, on va poser ce soir seulement trois questions. Trois questions très fortes et logiques. Et on va donner à Abedant Hashem un très très beau Esod qui va se baser sur la Haftara de la paracha de la semaine, Haftara Tichedkel. On va voir que la réponse à nos questions, la compréhension de cette paracha se trouve, la clé se trouve dans la Haftara de notre paracha. Première question, Rabotai. Premier p'soukhim de la Torah, de la paracha, vaidaber Elohim el-Moshe, va-yomer el-Av, ani Adonai. Donc, regardez bien le passouk. Donc, Dieu s'adresse à Moshe en lui disant « C'est moi, Dieu. » Regardez, il y a le nom « Yudke-Vavke ». Donc, en fait, il dit à Kadosh Baruch Hu Elohim, qui est le maître, il va s'adresser à Moshe, il dit « C'est moi, je suis Yudke-Vavke ». Le nom d'Hashem, le Shem Ameforash. « Va-era el-Avraham el-Itsraq el-Yakov be-el-Shaddai u-shmi Adonai l-on-odant-ilai. » Il dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe, « Écoute, moi, je me dévoile en ta présence avec mon nom qui est Yudke-Vavke, qui est le nom le plus important d'Akadosh Baruch Hu parmi tous les noms qu'il est nommé, c'est Yudke-Vavke, Avaya, comme on a l'habitude d'appeler. Il dit « Va-era, je me suis montré à tes patriarches, à Vra-Mitsraq-Virakov, avec un autre nom qui s'appelle El-Shaddai, mais où Shem Ameyad, Yudke-Vavke, par contre, le nom Yudke-Vavke, l'on-odant-ilai. » Je ne me suis pas montré, je n'ai pas montré cette facette de Yudke-Vavke au patriarche, seulement El-Shaddai. Regardez Rashi. Le deuxième Rashi, dans le premier passouk, « Va-yomer Elav Ani Hashem, ne'eman le-shalem-sachar-tov, la-mit-hal-chim le-fanay. » Quand on dit « Ani Hashem », lorsqu'il y a marqué dans la Torah « Ani Hashem », « Je suis Yudke-Vavke », on vient parler de qu'Akadosh Baruch Hu affirme sa véridicité et son engagement à ses promesses, qui va tenir ses promesses. « Ve-lo le-chinam shel-ach-ticha » « Kim le-kayem dé-varaï chez-dibarti l'ahavot har-richonim. » Continue Rashi au nom d'un Midrash. « Ou bel-ashon hazeh, mat-sinu shi'u nidrash ve-kamah me-komot. » On emploie le terme, donc l'association de ces mots, « Ani Hashem ». « Ne'eman le-hipara ». Lorsqu'il y a marqué « Ani Hashem », c'est « Je suis, je m'engage à respecter mes paroles. » « Keshou Omer etzel Onesh » Quand il est écrit dans les punitions, par exemple, il y a marqué « Kegon ve-khilalta et tchem elohecha Ani Hashem ». Quelqu'un qui va faire des fautes, alors là-bas, Kadosh Baruch Hu mentionne « Ani Hashem » pour dire « Écoute bien, si tu fais des bêtises, je t'affirme que je vais te punir. » Et ainsi dans les mitzvot, « Keshou Omer etzel Kiouma mitzvot » « Kegon ou Shemartem mitzvotay va-as-sitem motam Ani Hashem ne'eman i-ten-sacham. » C'est-à-dire qu'en fait, Rabotay, quelque chose de très intéressant, c'est que lorsqu'on lit le passage, on voit que Moshé Rabbeinu, il a un privilège, qu'il voit qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui avec le nom le plus kadosh, le plus important, qui est Yudke Vavke. Contrairement au patriarche, que chez eux c'était seulement El Shaddai. Et Rashi nous donne un fridouche. Rashi dit que non seulement Moshé Rabbeinu, on s'adresse à lui avec le nom de Yudke Vavke, mais les bénis Israël, donc nous, lorsqu'on a des mitzvot, et on a des avérot, on doit faire des mitzvot positifs et ne pas transgresser les interdictions, nous aussi, Akadosh Baruch Hu s'adresse vers nous avec le nom Yudke Vavke. C'est-à-dire qu'on a mérité le nom Yudke Vavke, ce que les patriarches n'ont pas mérité. Alors donc, ma première question ce soir, c'est qu'est-ce que ça change ? Avec quel nom Akadosh Baruch Hu se dévoile ? Les patriarches seulement à El Shaddai, le Moshé Rabbeinu et les bénis Israël dans les mitzvot, et là, c'est Yudke Vavke. Et la question plus essentielle, c'est pourquoi cette nomination, c'est-à-dire cette nouvelle face de ce nouveau nom, pourquoi c'est ce qui va en fait enblancher le processus de la Géoula, de la délivrance ? C'est-à-dire que jusqu'à maintenant Shemot, on n'avait pas Yudke Vavke, et maintenant, après l'histoire de l'exil qu'on a vu la semaine dernière par Achat Shemot, bien par Achat Vahera, commence en disant, regarde, ce qui va changer la face, ce qui va changer la situation, c'est ce premier passuk, Vahera. Vahera veut dire je me suis montré au patriarche avec un certain nom, et maintenant avec toi, je me montre avec un autre nom. Donc ça, c'est la première question qu'on essaiera de comprendre ce soir. Deuxième question. La deuxième question, elle est la suivante. Dans notre paracha, on retrouve sept plaies, paracha la semaine prochaine, encore trois, qui feront dix plaies. Première question, quel est l'objectif des plaies en Égypte ? Pourquoi Kadash Barucho a désiré faire des plaies ? Si on observe chaque plaie, chaque plaie précède d'une demande que Moshé Rabbeinu et Aaron Akon vont s'adresser à Paro en lui disant « Shalach et Ami » « Libère mon peuple ». Donc à chaque fois, à chaque plaie, ils allaient mettre en garde Paro en disant « Shalach et Ami » comme si toute l'histoire c'est seulement d'entendre Paro qui dit « J'accepte ». Ma question, elle est très simple. Kadash Barucho, il est tout puissant. Il a renversé l'Égypte. Il a fait dix plaies. Il a besoin d'attendre l'accord de Paro pour sortir d'Égypte. C'est-à-dire toutes les makotes, toutes les plaies, on donne à Paro, on dit « Tu vas sortir les Juifs ? » Non, une maka. « Tu vas sortir les Juifs ? » Non, une maka. Au bout de la cinquième maka, il dit « S'il te plaît, prie à Hachem qu'il arrête ses makotes, ses plaies et je laisse. » Ils ont prié, la plaie s'est arrêtée et il a renforcé son cœur. Tout le inyan, tout le sujet, c'est « Est-ce que Paro accepte ou pas ? » Mais répondons « Shalach et Ami » « Qu'est-ce que ça m'intéresse s'il accepte ou pas ? » « Kadaj Barucho, vous dites à Béni Israël, allez-y, sortez ! » C'est une question qui est très forte. Et donc, dans le même esprit, si on examine un petit peu, on observe un peu le inyan des makotes, pourquoi il y a besoin de dix makotes ? Si vraiment, toutes les makotes ne suffisaient pas pour Paro, pour le faire craquer. C'est quel maka finalement, quel plaie qui l'a fait craquer ? C'est la dernière, Berorot, les premiers-nés. Alors, commence par Berorot. Le makat Berorot. Il accepte, il se rend. Shalom à l'Israël. Dans le Midrash, il y a marqué que toutes ces makotes, ça a duré un an. Pourquoi tu fais tenir encore un an les bénis Israël en Égypte ? Et non seulement ça, c'est que parmi ces makotes-là, parmi ces plaies, les deux premières, les mechartoumim, donc les magiteurs, ils ont réussi à reproduire. Quel est le but de faire des missim que les mechartoumim arrivent à faire par de la magie ? On les laisse. D'accord, donc ça, c'est les questions au sujet des makotes. Troisième question de ce soir, c'est une phrase très intéressante qu'on a déjà travaillée auparavant, mais que cette année, il va y avoir un autre aspect de cette phrase. Vous connaissez les mishnayot dans le cinquième chapitre ? Le chapitre s'appelle Ba'asara ma'amarot. Vous connaissez ce chapitre dans le cinquième perkehé, Pirkehavot, Ba'asara ma'amarot. Et là-bas, les mishnayot amènent une liste de dix, 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 dix. Il y a les dix paroles que Akadosh Baruch Hu a créées le monde. Ba'asara ma'amarot il y a après la mishnayot elle dit il y a eu dix plaies en Égypte. Après il y a eu 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 et le sfatemet le met en relief il dit que il y a un parallèle entre les dix plaies donc le thème de notre paracha il y a un parallèle entre les dix plaies qui correspond aux dix ma'amarot aux dix paroles qu'avec les les Kakadosh Baruch Hu a créé le monde et aussi avec les Aser et Tadibrot les dix commandements du don de la Torah comme ça il y a un parallèle dix plaies dix ma'amarot et dix commandements donc la troisième question de ce soir c'est de comprendre quel est le sens de cette phrase qu'est-ce qu'il y a en parallèle quel est le sens profond de cette phrase qui dit qu'il y a un rapport entre les dix plaies les dix paroles de la création et les dix commandements de la Torah voilà voici mes questions alors venez on commence à expliquer un petit peu la Haftara de notre paracha donc je me dirige vers la Haftara la Haftara c'est une prophétie du prophète Yerhezkel qui a une prophétie très très étrange en général les prophéties de nos prophètes ils concernent qui ? ils nous concernent à nous le prophète va transmettre des messages au peuple juif Kadosh Baruch Hu il veut s'adresser au peuple juif donc le prophète c'est un intermédiaire on va appeler ça un shaliach un envoyé pour transmettre la parole divine et la prophétie de Yerhezkel donc au chapitre 29 cette prophétie c'est une prophétie qui ne s'adresse pas au peuple juif mais qui s'adresse au peuple égyptien c'est quand même étonnant les égyptiens ils ont eu un shrout que le prophète Yerhezkel leur transmet une prophétie regardez la Haftara on va commencer à partir du troisième passouk vous l'avez donc Yerhezkel nous annonce que dans cette certaine date Dieu s'est adressé à moi et donc j'ai prophétisé donc adresse toi au peuple égyptien et tu vas avoir une prophétie lui concernant non seulement sur Pharaon le roi d'Egypte mais sur toute l'Egypte Adresse toi au Pharaon en lui disant Pharaon le roi d'Egypte tuer le crocodile du Nil à Tanim Agadol c'est le Tanim Tanim Agadol un grand crocodile qui se trouve dans son territoire donc dans le Nil à Cher Amar que Paro a dit Paro qu'est-ce qu'il a dit ? il est appelé par le prophète le crocodile du Nil et qu'est-ce qu'il a dit Paro ? il a dit l'Iyéor l'Iyéor à moi et mon nil le nil le nil donc ce fleuve et c'est moi qui me suis fait c'est-à-dire en quelque sorte c'est un dieu donc en fait la Haftara donc le prophète il va nous expliquer un petit peu quelle est la gravité du personnage de Paro on sait que Paro dans Hazal dans nos maîtres il il symbolise le Yézherara il symbolise le mal dans le monde et c'est très simple parce que étant donné que la Galoute Mitzrayim c'est la première exil donc la racine de tous les autres exils et tous les exils qu'on vit jusqu'à aujourd'hui puisent leur force et leur énergie par la Galoute Mitzrayim donc en fait celui qui représente la Galoute Mitzrayim celui qui représente cet exil c'est Paro et donc Paro en fait c'est ce qui nous fait fauter ce qui nous fait tomber et donc en examinant les chemins erronés les mauvaises les mauvaises les mauvaises les mauvaises de Paro c'est comme ça qu'on doit s'examiner donc en chacun de nous il y a un Paro c'est-à-dire il y a un Pharaon c'est-à-dire il y a des forces du mal et donc notre travail c'est d'examiner sa manière d'agir sa manière de combattre afin de connaître l'ennemi et comme ça on va pouvoir faire la guerre contre le Yetzirara et le Ghani afin de ramener la Géoula et ici dans la Haftara on nous dévoile quelle est la racine du mal de Paro et c'est ce qu'on va tenter d'expliquer cette phrase-là dans la Haftara c'est ce qu'on va essayer d'expliquer ce soir ainsi les Parachiottes qu'on se trouve c'est la période des Shovavin la période des Shovavin c'est une période qui commence démarre à Shemot et qui se termine à Mishpatim qui nous parle que ces Parachiottes-là c'est l'exil en Égypte etc et c'est par les Mekoubalim c'est la période propice pour rectifier les Avonot donc les malfaits et donc si Paro représente le Yeterra on peut comprendre le rapport entre Shovavin et les Parachiottes ça c'est un rapport entre parenthèses alors venons on examine encore une fois cette phrase Paro est nommé le crocodile du Nil et qu'est-ce qu'a dit Paro le Nil est à moi et c'est moi qui me suis fait alors je pose une question simple sur cette phrase de Paro tout d'abord Paro il faut savoir que c'était pas un idiot d'abord Paro c'était un roi très très intelligent qui a dirigé le plus grand empire du monde qui s'appelait l'Egypte de cette époque et donc un pharaon un Paro ne peut pas être idiot alors moi je vous pose une question simple est-ce que Paro a connu ses parents son père et sa mère sans doute que oui alors comment il peut dire moi je me suis fait je me suis fabriqué je me suis fait est-ce que l'entourage de Paro ne connaissait pas les parents de Paro un Paro c'est un fils d'un Pharaon comment il peut dire comment il peut prétendre des propos tellement bêtes en disant à Néracitine moi je me suis fait c'est pas logique non seulement ça qu'est-ce qu'il dit Li et Ori le Nil est à moi c'est-à-dire en quelque sorte c'est moi c'est moi qui dirige le Nil mais non je vais vous rappeler pour me rafraîchir la mémoire à la fin de Khoumash Béréchit Parachat Vahigash Vahichit là-bas il est écrit dans Rashi que lorsque Yaakov Avinu est descendu en Égypte il a rencontré pour la première fois Paro il a béni quelle était sa béni une bénédiction que le Nil monte vers Paro Yaakov Avinu il a béni paro que le Nil monte vers lui et à partir de ce moment-là chaque pharaon le Nil montait vers lui alors moi je vous pose une question ça j'imagine que cette bracha de Yaakov parce qu'ils ont respecté les juifs etc c'est une bracha qui s'était réalisée ils ont vu le Nil il ne bougeait pas donc maintenant Paro il arrive le Nil il se lève grâce à la bracha de donc ça ça a été oublié d'un coup il dit Li et Ori mais tu ne te rappelles pas qu'il y a quelques générations Yaakov Avinu le patriarche des juifs il est venu chez toi et il t'a dit a fait une bracha sur le Yéhor tu oublies ça ? c'est-à-dire ces deux phrases que dit Paro qui vont en fait le caractériser Li et Ori va-a-ni-a-sitini à moi et le Nil et moi je me suis fait les deux sont insensibles maintenant Rabotai essayons d'expliquer un petit peu tout ça et d'éclaircir ce inia alors donc on retient en tête que le symbole de Paro c'est le crocodile du Nil maintenant le crocodile ça c'est un mot en français en hébreu ça s'appelle le tanin quand ils ont pris le bâton dans la paracha et ils ont jeté le bâton à terre il y a marqué va-y-i-le-tanin lorsque c'était un serpent alors je ne comprends pas un tanin c'est un serpent ou c'est un crocodile il dit le sifté que tanin c'est un nom collectif au serpent terrestre et au crocodile dans la mer et c'est vrai que le crocodile c'est le serpent de la mer on voit quand le crocodile se déplace en mer d'abord il est très bas il est au sol et quand il se déplace sur la mer on voit comme s'il était un serpent alors donc le tanin c'est un nom collectif c'est un nom large qui vient nous parler du tanin de la terre et le tanin de la mer le tanin de la terre c'est le nakhash et le tanin de la mer c'est le crocodile maintenant si c'est ça il dit le midrash c'est ramené dans le maharal dans son livre qu'en fait pourquoi les plaies se sont faites avec le bâton que ce bâton là s'est transformé en serpent parce que ce qui va frapper par haut qui symbolise la force du mal c'est le serpent que le serpent c'est la racine du mal dans le monde c'est-à-dire que maintenant étant donné que par haut symbolise la racine du mal alors on retour on repart à la source de la racine du mal tous les exils ils sont pourquoi on est dans ce monde là qu'est-ce qu'on est en train de faire qu'est-ce qu'on attend la Géoula on attend en fait la rectification de la faute de Adam-Ari-Chon et la faute de Adam-Ari-Chon a été engendrée par les malfaits du nakhash du serpent donc en fait il y a un lien entre le serpent le nakhash akadmoni de Adam-Ari-Chon et Chava et par haut que lui aussi c'est un serpent serpent de la mer il y a le serpent de la terre et le serpent de la mer et les deux sont racines du mal dans le monde pourquoi ? alors en fait ce qu'on peut expliquer c'est la chose suivante lorsque on parle de par haut dans les sfarim il est écrit que par haut son caractère initial de la faute c'est la gaava la gaava donc l'orgueil lié ori anir asitini on voit dans la parasha de chez Mot à la fin de la parasha il y a marqué que lorsque les Moshe et Aaron ils sont venus chez par haut qu'est-ce qu'il a répondu ? qui est ce dieu ? c'est-à-dire que par haut pourquoi on se comporte avec lui si durement qu'on va lui renforcer son cœur etc c'est que la racine de sa faute c'est cette gaava cette gaava donc cet orgueil qui va mépriser la présence divine il va dire moi je suis le Nil m'appartient c'est moi qui me suis créé c'est-à-dire la racine c'est maintenant il y a une gemara très intéressante dans Maseret Sobda à la page 4b la gemara elle dit quelle est la gravité du mauvais caractère qui est l'orgueil on a énormément de mauvais caractère de mauvais traits de caractère mais est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans l'orgueil ? la gemara elle dit que celui qui est atteint de l'orgueil c'est la racine tandis que la Torah elle appelle l'orgueilleux elle l'appelle To'eva To'eva c'est quelque chose qui est abominable il y a marqué To'avat Hachem kol gevalew celui qui a le coeur élevé celui qui est gonflé celui qui est gavdad celui qui est orgueilleux To'avat Hachem Hachem c'est abominable pour lui To'avat Hachem alors donc la gemara dans Sota page 4 la gemara elle dit que toutes les interdictions qui a marqué le mot To'eva la racine elle est dans l'orgueil on sait que Avodazara c'est To'eva d'accord donc l'idolâtrie on sait que la débauche c'est aussi c'est appelé dans la Torah To'eva et aussi le meurtre est appelé To'eva c'est à dire que les trois averotes les trois interdictions les plus graves de la Torah Avodazara Giloyarayosh Firoudamil ils sont enracinés dans quel mauvais truc de caractère dans la gaava comme ça dit la gemara dans la séchette Sota et j'aimerais expliquer un petit peu pourquoi donc en fait si c'est ça on comprend bien le sens de Paro si Paro c'est la source de la racine et qui correspond lui c'est le tanine le crocodile que lui c'est le serpent de la mer et que ça correspond au premier serpent qui a fait fauter l'homme et donc en fait toutes les racines toutes les averotes ils descendent ils découlent en fait de Avodazara Giloyarish Fepodamil ce sont les averotes importantes et donc tout ça descend de la racine du mal la racine du mal dans le monde elle va injecter inculquer la gaava donc l'orgueil qui va engendrer les trois averotes khamurot donc les trois averotes les plus graves et après la suite elle est facile pour les autres averotes c'est Avodazara Giloyarish Fepodamil je vais juste expliquer pourquoi en fait qu'est-ce que c'est la gaava qu'est-ce que c'est être gaavdan gaavdan c'est un homme qui est fier de sa réussite c'est-à-dire que lorsqu'il voit que lui il a réussi dans la vie sur certaines choses et son voisin n'a pas réussi alors il se remplit d'orgueil par haut il a eu de la réussite dans sa vie c'est le plus grand empire dans le monde le roi le plus important du monde il s'est rempli d'orgueil et lorsque vient Moshe Rabbeinu il vient pour essayer de sortir les juifs des Égyptes il lui dit tiens j'ai un dieu etc il est atteint naturellement de la gaava de l'orgueil maintenant si on repart à la source du mal dans le monde au nachash akadmoni au premier la première chose le premier individu qui a fait fauter l'homme qu'est-ce qu'a dit le nachash akhava dans Parashat Bereshit à la création il est venu chez Chava le serpent et qu'est-ce qu'il lui a dit il lui a dit vous avez une interdiction de manger l'arbre n'est-ce pas tu sais pourquoi parce que si tu vas m'enlever cet arbre tu deviendras comme le dieu tu te mettra à son niveau tu vas atteindre le niveau de dieu c'est-à-dire qu'en fait cette racine-là de Gava elle a été inculcée par le premier nachash qui lui dit mais toi tu as été créé mais toi aussi tu peux être comme le dieu toi aussi tu peux prendre ta réussite et ce que tu as dans ce monde et tes attiques toi aussi tu es tu as une force et c'est comme ça que le nachash a fait flotter la femme et de là tout ce qu'on répare aujourd'hui et qui en fait se base sur la galoute mitzrayne que lui aussi c'est la Gava et de là ça découle qui c'est qui va nous délivrer de galoute mitzrayne c'est Moshe Rabbeinu c'est lui l'intermédiaire pourquoi vous savez que dans le midrash Moshe Rabbeinu à la base il ne s'appelait pas Moshe à la base Moshe Rabbeinu il s'appelait Tuvia il y a une opinion dans le midrash qui s'appelait Tov plusieurs opinions dans le midrash mais nous aujourd'hui on n'a pas retenu le nom de Tuvia le nom de Tov aujourd'hui on le connait en tant que Moshe Rabbeinu pourquoi Tandis qu'il y a une situation intéressante Batiya la fille de Paro elle a vu un bébé dans un kayak sur le Nil elle a attrapé elle a tiré des eaux alors donc il a été appelé Kiminama et Meshitu pourquoi cette action elle a nommé comme ça pourquoi nous on a retenu le nom de Batiya la fille de Paro pourquoi ce qui va caractériser Moshe on sait qu'un nom ça caractérise l'être pourquoi Moshe Rabbeinu il est caractérisé par Minama et Meshitu alors c'est très intéressant c'est qu'en fait Paro qui est la racine de la Gaava on va expliquer la gravité de cette Gaava qui engendre tout le mal et que c'est ça le Yetzera qu'on a en nous c'est un Paro c'est un Ahash que c'est comme ça qu'on va devoir le combattre il va être riposté il va être contré il va être battu par Moshe Rabbeinu que son essence elle est Kimi Nama Imechitu qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans Kimi Nama Imechitu il va être tiré des eaux alors je pense comme ça lorsqu'on a vu dans Bereshit on a parlé beaucoup des puits les puits qui ont été creusés par Abraham par Yitzhak et Yaakov il a dévoilé le puits nos patriarches ont tourné autour des puits beaucoup les chiduchim les mariages se sont faits à côté des puits et ainsi dans la parasha la semaine dernière Moshe Rabbeinu il repart à Midian et où il va pour chercher une femme où il va il va sur le puits pourquoi il dit Rashi parce qu'il fait comme ses ancêtres Abraham il savait que ses ancêtres ils se sont mariés autour d'un puits donc lui aussi on avait expliqué il y a quelques semaines qu'en fait le puits c'est l'endroit où l'eau l'eau vivante va rejaillir de la terre c'est l'endroit le Memarian l'eau de vie c'est l'endroit que l'eau sort depuis sa fabrication le BR c'est l'endroit le Memarian le BR c'est l'endroit où l'eau elle se fabrique l'eau elle sort de la terre ça c'est le BR et on a dit qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le BR on a dit que la Torah aussi est appelée l'eau qu'on va puiser c'est pour ça qu'au Bet Amikdash pendant la fête de Soukhot on allait on faisait on allait puiser cette eau c'est les Talmudé Chachamim qui dansaient c'est-à-dire qu'il y avait il y avait la Torah lorsqu'un homme il boit les paroles de la Torah il boit de l'eau c'est quoi cette eau-là ? c'est que lorsqu'on observe dans toute la création le seul endroit qu'on peut voir la main d'Hachem la manière la plus flagrante c'est l'endroit où l'eau elle est fabriquée pourquoi ? parce que tout ce qu'on a autour de nous tout est naturel on a de l'eau on arrose l'arbre il sort on a du bois on coupe du bois on fait des maisons on ne voit pas la main de Dieu la main elle est cachée la main de Dieu elle est cachée mais l'endroit où la main de Dieu elle est plus dévoilée c'est l'endroit où la terre elle fabrique de l'eau c'est quelque chose qui est yeshme'aï quelque chose qui n'est pas logique quelque chose qui se fait de manière complètement magique c'est là-bas dans l'endroit de Makor Maim Chaim à la racine de l'eau c'est là qu'on voit la main d'Hachem c'est pour ça qu'Abraham et Yitzhak ils ont dévoilé l'Emunah en Akadosh Baruchou et Yaakov Avinu lui il n'a pas creusé les puits il a dévoilé les puits c'est-à-dire il a enlevé la pierre il a enlevé le Yitzhak qui nous empêche de regarder les Pélishtim ils ont bougé ces puits on a dit ils ont voulu cacher la présence d'Hachem dans ce monde ils ont bouché les puits mais Yaakov Avinu va yag el et ta even il a retiré la pierre parce que la pierre et l'eau et la Torah qui est symbolisée par l'eau alors donc c'est en fait la possibilité de voir Hachem dans la création ok ça c'est le BR donc en fait Moshé Rabbeinu il va si par O il vient renier la présence d'Hachem il dit qui c'est ce dieu il dit c'est moi le dieu j'ai pas été fait par un dieu c'est moi le dieu c'est-à-dire qu'en fait par O par Saga Ava il va renier la présence d'Hachem celui qui va le combattre celui qui va pouvoir répondre à sa réunion c'est Moshé Rabbeinu Moshé Rabbeinu caractérisé par l'eau que l'eau c'est le sens de injecter la émouna c'est-à-dire que Moshé Rabbeinu c'est lui qui va nous transmettre la Torah parce que par la Torah l'étude de la Torah les mitzvot de la Torah vont pouvoir voir Hachem de manière concrète dans le monde dans chaque chose on va trouver la main d'Hachem c'est-à-dire que c'est un contre l'autre Moshé c'est le délivreur de par O par O c'est celui qui va asservir parce qu'il injecte la kfira c'est-à-dire renier la présence d'Hachem et Moshé Rabbeinu c'est lui qui va riposter avec la émouna la présence donc c'est-à-dire que par O il est symbolisé par le Nahash le Tanil et Moshé Rabbeinu par le BR par l'eau ainsi par O il est représenté par le crocodile le Tanil le Nahash mais du Nil le Nil c'est un fleuve qu'est-ce qui va entre un fleuve et un puits un BR c'est que le BR c'est l'endroit où l'eau elle sort de la terre le fleuve le Yehor c'est un endroit que l'eau a été versée dedans mais lui-même dans cet endroit-là un fleuve il n'a pas de racines c'est pas un Marian c'est pas un endroit c'est pas de l'eau de source c'est-à-dire qu'en fait par O il dit c'est vrai moi j'ai reçu l'eau l'Yehori j'ai reçu l'eau mais dès le moment en fait par O ne reniait pas la présence d'Hachem dans le monde c'est ça ce qu'il dit Rachid tu penses que Paro il est si idiot de dire c'est moi qui me suis fabriqué il sait très bien qu'il y avait des parents le Yehor il savait que c'était par la bracha de Yaakov Paro en fait il était au courant il savait que Hachem existait et le dit le Sforno quand Paro il dit qu'est-ce qu'il dit là-bas pourquoi il dit les deux choses parce qu'il savait parce qu'il savait qu'Hachem il est présent mais il a dit c'est vrai qu'Hachem il est présent mais moi je ne l'écoute pas qu'est-ce qu'il rend Paro le Khofer celui qui va renier la présence d'Hachem il sait qu'il y a Hachem mais il dit c'est vrai que moi j'ai reçu dans le Nil j'ai reçu l'eau de vie mais dès le moment où Hachem a créé des choses dans ce monde dès que le moment où Hachem m'a donné des choses maintenant c'est moi qui rentre dans la photo maintenant c'est moi qui agit maintenant c'est moi ça il dit à moi et le Yehor c'est pas que c'est moi qui a fabriqué le Yehor le Yehor c'est que maintenant le Yehor m'appartient il est entre mes mains c'est quoi Anir Sittin il dit Rachid Anir Sittin c'est grâce à mes forces que j'ai reçues que maintenant grâce à moi j'ai grandi je suis venu le roi ça Anir Sittin c'est pas que moi je me suis fabriqué il dit Rachid c'est-à-dire qu'en fait on a tendance à dire que c'est quoi un Khofer c'est quoi quelqu'un qui ne croit pas en Dieu c'est celui qui ne reconnaît pas la présence d'Hachem et c'est quoi quelqu'un qui est Mahamin c'est qui croit en la présence d'Hachem c'est pas du tout ça quelqu'un qui ne croit pas en la présence d'Hachem ne croit pas en créateur c'est un idiot parce qu'aujourd'hui la majorité du monde croit qu'il y a un créateur on ne peut pas faire un monde comme ça sans qu'il y ait un créateur alors c'est quoi un Khofer un Khofer c'est-à-dire il dit oui il y a un créateur mais dès le moment où il a créé ce monde bas maintenant il est reparti en haut il est barré léonime mais nous on est batartonime on est en bas dans ce monde-là on n'a pas besoin et Moshé Rabbein qu'est-ce qu'il vient ? il dit il va chercher dans le ber dans l'eau de source c'est-à-dire que dans l'endroit le plus bas il va rechercher l'eau de source pour retrouver que même dans l'endroit le plus bas même batartonime dans le mea terom en dessous on retrouve la présence d'Hachem c'est ça le conflit qu'il y a entre Paro et Moshé Rabbein est-ce que Hachem il est présent après la création il est toujours présent ou pas et c'est ça la racine c'est ça la gaava la gaava c'est quoi la gaava ? quelqu'un qui est orgueilleux Hachem à Kadosh Baruch il va faire naître l'homme chacun il a ses caractères chacun il a ses ses kichuronotes c'est-à-dire comment on dit son potentiel son potentiel chacun il a sa réussite etc alors qu'un homme il va dire il va devenir orgueilleux Hachem il va donner de la sagesse il va devenir orgueilleux c'est-à-dire quoi Hachem il t'a donné de l'orgueil il t'a donné de la sagesse et maintenant toi tu l'as développé la sagesse t'appartient toi tu es atteint de Paro tu es atteint du syndrome de Paro c'est que Paro il te dit j'ai reçu quelque chose certes mais maintenant ça m'appartient mais quelqu'un qui est comme Moshé Rabbeinu quelqu'un qui dit non Kadosh Baruch il retrouve l'eau de source de partout qu'Hachem il est présent dans ce monde-là donc tout ce qu'Hachem m'a donné c'est quelque chose en fait qui lui appartient à chaque seconde il me donne donc il n'y a pas lieu d'avoir la gaava c'est pour ça que Rabotai on peut comprendre l'agmara dans Maseret Sota pourquoi la gaava l'orgueil c'est la racine de toutes les avérotes Abodazara quel rapport entre l'orgueil et toutes ces avérotes-là c'est qu'en fait un homme qui est orgueilleux c'est quelqu'un qui n'est pas conscient de la présence d'Hachem ici au moment même il n'est pas conscient donc un homme comme ça il est atteint de Abodazara c'est ce qu'il a fait par Oh! Hachem a créé mais maintenant c'est moi donc il est atteint d'Avodazara il est atteint de Giloué Arayot et Shichudamim pourquoi? parce que Giloué Arayot et Shichudamim comment un homme peut fauter? comment un homme peut fauter dans ce monde? s'il sait qu'à chaque instant Hachem est là avec lui parce que justement étant donné qu'Hachem a créé maintenant il n'y a plus aucune règle donc s'il voit quelque chose qui est chez l'autre il voit une femme qui est chez l'autre et elle lui plaît il va l'apprendre Giloué Arayot s'il y a quelqu'un qui dit il est présent sa présence le dérange il a une belle maison il va faire Shichudamim c'est à dire que c'est pour ça que l'agmara a dit dans ce tas toutes les avérotes les plus amourotes tout découle de quoi? de la gaava et cette gaava elle est elle a été infiltrée injectée par le Nakhash Akadmoni et maintenant dans notre parasha le deuxième Nakhash c'est par le Tani Nagadol le Nakhash des eaux et tout ça c'est contré par Moshe Rabbeinu le Be'er Ma'im Chaim celui qui va retrouver qu'à chaque instant dans ce monde là l'eau Akadosh Barofu se trouve dans cet endroit maintenant qu'on a compris ça maintenant qu'on a compris ça on peut comprendre encore quelque chose le Nakhash on a dit que le mot Tani c'est pas un crocodile c'est un nom qui est collectif pour le serpent terrestre et le crocodile de la mer et les deux sont en fait la racine de la faute dans ce monde maintenant si on observe lorsque le serpent a fait fauter l'homme quelle était sa punition tu te déplaceras sur ton ventre tu ne seras pas élevé de la terre et tu mangeras toute la vie de la poussière maintenant l'Akmara dit ce qu'il y a de magnifique chez le serpent c'est que dès qu'il a faim il peut manger c'est la seule créature c'est la seule créature le serpent qui n'a pas de qui n'a pas de problème de parnassa l'homme il a des problèmes il a envie de manger il faut qu'il aille chercher à manger le lion tous les animaux ils ont besoin de rire il faut qu'ils aillent chasser il faut chercher la nourriture le seul qui n'a pas besoin de chercher la nourriture c'est le serpent je vous pose une question c'est une punition alors ? ça n'a pas l'air c'est une pourquoi c'est une punition ? c'est une punition parce que le Nahash étant donné qu'il vient évoquer que Hachem a créé le monde maintenant on n'a plus besoin de lui alors qu'il n'a plus il n'a aucun instant il va s'adresser vers Dieu lorsque le Nahash est dans son environnement il a tout ce qu'il a besoin c'est le seul être qui n'a pas de pied qui n'est pas un petit peu élevé vers le ciel c'est-à-dire que lui il a été créé sur terre il est collé à la terre il a tout ce qu'il faut à manger il n'a plus aucun lien avec le Créateur c'est-à-dire que même le serpent dans sa manière comment il a été conçu le serpent et le crocodile aussi c'est la même chose c'est qu'en fait ils sont conçus de manière à ce qu'ils sont éloignés de Dieu ils sont non seulement éloignés par la distance parce qu'ils sont bas ils sont en guéhonnechatelech mais aussi dans leur manière de vivre ils n'ont pas besoin dès qu'ils ont besoin il veut manger il a de partout de la poussière contrairement à toute la création que chaque création elle a besoin elle a besoin de chercher elle a besoin de trouver Hachem dans chaque endroit c'est exactement ce qui fait la différence entre nous et le serpent entre nous et Paro c'est que Paro il vient nous dire vous n'avez pas besoin de Dieu Hachem il a mis de l'eau c'est vrai que c'est pas de l'eau de source c'est dans une piscine dans le Yéor dans le fleuve dans le Nil ça y est maintenant c'est déconnecté de la racine de la source maintenant qu'on a ça on peut s'occuper de ça Hachem il m'a donné des pouvoirs voilà moi j'ai développé grâce à moi je me suis grandi je suis le roi de la plus grande la plus grande le plus grand empire du monde et qu'est-ce qu'on vient qu'est-ce qu'on vient de dire à Paro nous notre Emouna elle n'est pas seulement Emouna dans une création tout le monde est d'accord que c'est Dieu qui a créé mais nous notre Emouna elle est que chaque instant que chaque pas qu'on fait que chaque chose qui nous entoure tout est créé à chaque instant par la parole divine maintenant si on a compris ça on peut comprendre et répondre aux questions la première question qu'on a demandé dans le shiur c'est qu'est-ce que ça veut dire quels sont les premiers psoukis je suis le Dieu les pères je l'aurais montré seulement mais là ils ont le srout de voir Hachem dans la façade qu'est-ce qu'il a de particulier le nom de Yudke Vavke qu'il n'y a pas dans El Shakai El Shadai et El Shadai ça vient du langage Shadai ça vient du langage Meshadadama'arachot Meshadadama'arachot c'est quelqu'un qui a la capacité de changer l'ordre du monde Meshadadama'arachot lorsque Abraham Avinu il a gagné les 4 rois et les 5 rois c'est Ternes lorsque Abraham Avinu il a eu un enfant à l'âge de 100 ans c'est grandiose Hachem a la possibilité de changer l'ordre de la création de la nature c'est ça El Shadai Meshadadama'arachot et donc Hachem quand il s'est dévoilé Abraham Israël il s'est dévoilé tout seulement dans des choses extraordinaires dans des nissim dans mais Am Israël et c'est ça qui va déclencher en fait la Géoula c'est ça la préface de la Géoula le premier passout de Vahira c'est Ani Hachem je suis Yud Kevavke c'est quoi le nom Yud Kevavke le nom Yud Kevavke il est composé de quoi des lettres Hayah il était Hove il est au présent Yé il sera au futur qu'est-ce que ça veut dire la Havaya c'est-à-dire que lorsqu'on dit Hachem est dans tous les temps dans toutes les situations Hachem est là c'est-à-dire que c'est une autre face de Emunah il y a la face de Emunah quand on voit des missiles glouis il y a des personnes qui ne sont pas croyants Hachem mais seulement quand ils voient des missiles glouis ils voient je ne sais pas quoi une bombe d'un terroriste d'un terroriste à Gaza qui arrive sur le temps et d'un coup la bombe elle se donne là ils voient Hachem mais ils ne voient pas Hachem dans les petites choses ils ne voient pas Hachem dans la nature ça c'est quelqu'un qui croit en El Shakaï mais quelqu'un qui croit dans la Havaya que tout ce qui est Haya Oveveye tout ce qui est à chaque instant on existe maintenant on respire maintenant tout ce qui est fait maintenant c'est tout par la présence divine Yad Hachem c'est la main de Yudke Vavke et Oveveye c'est ça ce qui va déclencher la Géoula pourquoi ? parce que c'est exactement ça qu'on vient riposter à Paro c'est qu'en fait Paro il dit Hachem n'est pas là qu'est-ce qu'on lui répond ? on coûte bien non seulement que Hachem est là quand il fait des nissimes et quand il protège et quand il va te faire des coups etc que toi même tu vas voir la main d'Hachem parfois mais nous on croit Shmi Hachem Yudke Vavke que dans chaque chose Aya Oveveye chaque petite chose on voit la main d'Hachem c'est ça en fait qui va déclencher la Géoula on va poser la question pourquoi ? quelle est la différence entre ces noms et pour ça parce que c'est ça la Géoula la Géoula on vient rectifier la faute du Nahash que ce soit le Nahash Akadmoni le Nahash avec Adam et Rava ou que ce soit Paro le Tanin Agadol le serpent de la mer qu'est-ce que nous on vient dire ? toi tu dis que c'est vrai Hachem il a créé mais non il n'est plus présent mais non justement on va retrouver la présence d'Hachem dans chaque endroit c'est pour ça qu'un juif dans chaque chose qu'il va faire chaque aliment qu'il va consommer chaque boisson qu'il va boire il va faire une bracha Baruchata Hachem Elokelu Manechah Olam il va mentionner le nom de Dieu dans chaque chose qu'il va profiter de ce monde qu'est-ce qu'il est en train de faire ? il est en train de retrouver de dévoiler la présence d'Hachem dans chaque chose qui l'entoure on peut boire un verre d'eau sans mentionner la présence d'Hachem c'est quelqu'un qui ne boit pas Hachem dans le verre d'eau mais nous les Chachamim ils nous ont dit regarde tu vois un verre d'eau alors on dit Baruchata Hachem va mentionner le nom de Hachem va retrouver la présence d'Hachem sur chaque chose qu'il y a dans le monde on a trois prières dans la journée alors un homme il vient à la prière il peut faire la prière de manière on a aimé faire la prière on l'a fait trois fois mais quelqu'un qui est conscient qu'à chaque prière quand il demande guérison alors il va se retrouver guéri grâce à cette prière et chaque prière quand il va demander mais Baruchata Hachem la parnassa alors à ce moment-là il va avoir la parnassa et tout dépend de cette prière-là parce qu'à chaque instant Hachem lui renouvelle la santé à chaque instant Hachem lui renouvelle la parnassa parce que tout peut tout peut s'inverser en une seconde alors en fait chaque c'est vrai que l'agmara il dit qu'un homme n'a pas le droit de manger avant la tefila le matin pourquoi ? l'agmara il dit on apprend un pasouk il a marqué ne mangez pas sur le sang c'est quoi l'agmara ? il dit ne mangez pas tant que vous n'avez pas demandé sur votre sang c'est-à-dire que l'agmara il te dit prends conscience que tu ne peux pas manger avant la tefila pourquoi ? parce que tu n'es même pas assuré que tu vas vivre que ton sang que tu es encore en vie maintenant alors tu ne peux pas manger avant que tu aies demandé de vivre tu vas demander tu vas à la synagogue tu vas demander à Hachem Hachem je peux vivre aujourd'hui ? Baruchata Hachem me haye ametim Kattach Baruch c'est toi t'as qui borne l'olam Hachem me haye ametim atara atara vlochia tu m'as rendu alors dès que tu as demandé permis de vivre tu peux aller manger ça c'est la émouna du peuple juif la émouna du peuple juif il fallait que chaque instant dépend de la parole d'Hachem alors ça c'est pour répondre à la première question deuxième question on a demandé le sujet des makotes le sujet des plaies on a demandé tout d'abord pourquoi on a besoin de l'accord de Paro toutes ces plaies c'est pourquoi ? Paro disent oui mais j'en ai rien à faire moi de Paro Hachem il veut te faire sortir il te fait sortir si Paro il s'oppose alors tu l'envoies le dame c'est pas un bien à Kimi Paro déversé non nous on a besoin que Paro ils te disent partez pourquoi ? c'est quoi le Enyan ? l'Enyan il est que Paro ne symbolise pas Paro en tant que personne Paro représente sur chacun de nous la racine du mal dans ce monde Paro symbolise de quoi on doit sur quoi on doit travailler pour être reparné d'exil il suffit pas de faire taire Paro il suffit de combattre Paro on a besoin de prouver en quoi Paro nous fait voter et comment nous on va réussir à surmonter les propos de Paro qu'est-ce que Paro il te dit ? Hachem il a créé Hachem il a fait l'eau mais maintenant c'est dans un Yéor Hachem il a créé mais maintenant ma gava qu'est-ce qu'il y a ça m'appartient qu'est-ce qu'on dit à Paro ? non 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 tant que tu vas pas dire partez Hachem tant que tu vas pas casser cette gava tant que tu vas pas soumettre tu vas pas de Shifloud et de Akhna'ah c'est-à-dire tu vas pas te soumettre sur la présence d'Hachem là en ce moment même qu'Hachem il est présent en ce moment là alors là on a vaincu Paro mais pas Paro le Paro qui est en nous c'est ça ce qui va nous permettre après de traverser les exils et d'arriver au Mashiach et qui c'est le Mashiach ? Mashiach descend David Ameler maintenant écoutez bien c'est celui qui va contrer Paro parce que Paro il dit il n'y a pas de présence divine dans ce moment et Mashiach il te dit non moi je suis moi je suis Mashiach je suis la source de l'eau je retrouve Hachem de partout c'est pour ça que Mashiach il dit qui c'est celui qui contre ? Paro qui est la racine de la gava parce que moi ce que j'aimais dans ça à moi Mashiach qui dit non Hachem est présent donc il a la gava c'est quoi l'humilité ? l'humilité c'est pas quand il dit non 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 ne me faites pas d'honneur non je peux m'asseoir là c'est pas ça l'humilité l'humilité c'est quelqu'un qui prend conscience que tout ce qu'il a c'est pas du tout à lui c'est seulement Hachem lui a envoyé quelque chose et à chaque instant c'est par Hachem c'est ça va y changer à la mûre maintenant qui sait encore qui est appelé un anav David Améler David Améler c'est celui qui va engendrer le Mashiach la Géoula de cet exil c'est quelqu'un qui va dire je suis un insecte et non pas un homme pourquoi ? dit le Zohar Kadosh David Améler David Améler pourquoi il a servi comme socle pour la royauté d'Hachem dans ce monde ? pourquoi David Améler le plus anav a priori la royauté c'est la Géoula non David Améler il s'est tellement soumis à Hachem c'est-à-dire qu'il a tellement assimilé cette notion que lui il sert seulement de support pour Hachem parce que tout ce qu'Hachem lui envoie c'est seulement en tant que sioniste alors donc c'est ça la royauté d'Hachem c'est ça qu'on dit c'est pour ça que la royauté d'Hachem elle est comparée à la lune la lune elle n'a pas d'énergie personnelle toute son énergie elle puise du soleil c'est-à-dire que la lune elle reconnaît que nous à Mishra c'est la première mitzvah la semaine prochaine première mitzvah c'est quoi ? c'est-à-dire que prendre conscience que nous on n'a rien et on est constamment alimenté par la présence par la présence d'Hachem et c'est ça va-era el-Hachem va-era el-Avraham et l'Israël de El Shaddai où Shemih Hashem non l'auderti lahem c'est-à-dire qu'il y avait le nom d'El Shaddai il y en a il voit seulement dans Shidouda Marachot qu'il inverse le monde mais nous Shemih Hashem non l'auderti lahem nous on est Shemih Hashem chaque instant la Gemara elle dit Bishnah elle dit on doit venir à Hachem dans le mal comme pour le bien qu'est-ce que ça veut dire ? selon ce qu'on explique c'est un autre sens c'est que lorsque j'ai du bien je bois un verre d'eau je mange de la nourriture je mentionne le nom d'Hachem je dis voilà Hachem est présent mais même quand il y a des la ra'a même quand il y a des choses qui sont moins bien il y a de la détresse etc je dois dire la présence d'Hachem elle est là et c'est ça le quête sa galoute c'est lorsqu'on reconnaît qu'Hachem tout est par Hachem donc on n'a plus mal on n'a plus rien du tout alors ça on a compris c'est quoi le sens des makotes pourquoi on avait besoin de tellement et la dernière question on a dit que le Sfatémet il explique qu'il y a un parallèle entre trois choses il y a les dix plaies il y a les dix paroles d'Hachem qui a créé le monde et il y a les dix commandements alors je pense que vous pouvez déjà expliquer tout seul mais je le dis j'explique quand même c'est que les dix plaies on l'a dit le sens des dix plaies il est pour venir à soumettre le pharaon qui est en nous que le pharaon qui est en nous nous dit regarde Hachem il t'a donné c'est à toi Hachem il t'a donné des conditions financières des conditions de santé etc maintenant c'est à toi ça c'est le pharaon alors il y a dix macotes dix plaies dix plaies qui sont complètement différentes qu'est-ce qui vient d'entraîner les dix plaies Hachem se trouve là à chaque endroit juste qu'attend que le pharaon qui est en nous il va se soumettre à ma carte de pharaon et il va dire allez vous pouvez sortir maintenant je me soumets maintenant je reconnais la présence d'Hachem à chaque instant ça c'est et c'est exactement ça vient en fait dire ça vient justifier c'est quoi c'est les dix paroles avec lesquelles Hachem a créé le monde maintenant à chaque instant il y a marqué que chaque instant les paroles d'Hachem sont présentes et si Hachem retire sa parole le monde est détruit c'est pour ça qu'on dit dans la tefillah du Shila à Kadosh c'est quoi dans le Sefer Ataniah il ramène le Baal Shem Tov Baal Shem Tov il explique cette phrase en disant c'est quoi le Olam Hachem Hachem à tout jamais ta parole soit toujours présente dans les cieux c'est-à-dire qu'Hachem on te demande on sait que chaque instant on a besoin de ta parole Hachem tous les jours il renouvelle à chaque instant il renouvelle la création il renouvelle notre santé il renouvelle par les paroles divines donc en fait c'est exactement les dix paroles sont venues justifier les Asar à Marot donc on comprend le rapport entre les dix plaies et les dix paroles d'Hachem dans le monde maintenant c'est quoi les Aser et Tadibor on a dit qu'Ani Hachem il n'est pas donné seulement Moshé Rabbein Ani Hachem c'est donné dans les mitzvot et dans la virot c'est le premier rachis de la parasha Ani Hachem dans les mitzvot Hachem il dit Ani Hachem quand on fait les mitzvot on fait des virot il dit Ani Hachem je suis présent et je vais donner récompense à celui qui fait des mitzvot les punitions à celui qui fait des virot pourquoi que ça veut dire parce qu'en fait par les dix commandements et par les mitzvot de la Torah c'est là qu'on retrouve dans chaque action on a 613 mitzvot on a des mitzvot qui correspond à chaque membre chacun des guidings c'est-à-dire qu'on va retrouver Hachem de partout dans toute notre vie dans tout ce qui nous entoure on va faire des mitzvot etc. pour retrouver la présence d'Hachem donc en fait ça correspond Aser et Tadibrot Aser et Amar Amarot et Aser et Amakot comme ça on peut expliquer les paroles et je termine avec quelque chose très joli remarqué il me semble si je vous rappelle bien dans le Gaon de Vilna si vous vous rappelez dans la Haggadah il y a marqué que il y a eu plusieurs opinions dans les Tanaïm combien de Makot il y a eu en Égypte combien de plaies alors on fait le calcul qu'il y a Etzba il y a le Yad x5 si on fait le calcul de toutes les Chitots de toutes les opinions avec les dix plaies on arrive à 613 faites le calcul 613 c'est à dire que les Makot la racine des dix Makot il y en a dix et qui sont en fait multipliées à 613 et les mitzvot c'est exactement comme ça on a les Aser et Tadibrot les dix commandements qui se multiplient à 613 c'est exactement ça correspond à l'idée qu'on va dire qu'en fait l'idée pourquoi quand je me renouvelle tellement de mitzvot quel est le sens de toutes ces mitzvot de retrouver la présence d'Hachem dans chaque acte dans chaque action on mange on se réveille le matin on fait la tefillah les tefillin la tzedakah tout ce qu'on fait toutes les mitzvot ont été données pour que tu retrouves Hachem et c'est ça qui va en fait contrer le pharaon qui est en toi que ce pharaon c'est le Nahash le Taninagadol il dit c'est le Taninagadol c'est par eau que par eau vient te dire c'est la gaava te dire voilà c'est vrai qu'Hachem il a créé le monde mais moi je ne crois pas qu'Hachem est présent ici il a fait l'eau mais maintenant ça a été dévié dans un yeor ça a été dévié dans un île dans un endroit qui n'est pas rattaché à la source et c'est ça la réponse qu'on a c'est comme ça qu'on peut être sorti de l'exil la faute a été instaurée a été infiltrée dans le monde par le Nahash et donc c'est pour ça qu'on a entamé l'exil nous on doit rectifier la faute qui a été commise à cause du Nahash et donc comment on va on va rectifier nos fautes en traversant l'exil et comment on traverse l'exil si on se sert des mêmes manières qui ont servi pour sortir de la galoute Mitzraim galoute Mitzraim c'est la racine de toutes les exiles je serai dans tous les exiles avec eux comme j'étais avec eux en exil en Egypte et c'était quoi la racine de l'Egypte c'était une personne qui est atteinte de gaava gaava veut dire Hachem a donné mais non c'est à moi c'est ça qui va engendrer Avodazara Giloui Ariot Shichudamim toutes les avéros et dès qu'on va comprendre ce point là de savoir de retrouver Hachem à chaque instant dans le bien comme pour le mal de dire voilà tout ce qui se passe avec moi donc il n'y a plus lieu ni de gaava il n'y a plus lieu d'Avodazara ni lieu de Shichudamim ni lieu de Giloui Ariot c'est comme ça qu'on prend l'œil nien de cette paracha je pense qu'on a répondu à toutes les questions donc c'est ça la manière de sortir de l'Égypte c'est combattre le Nahash le serpent le crocodile d'une île qui en fait qui lui te dit ça y est il n'y a plus de présence des vies mais non non on va retrouver comme Moshé Rabenu par la Torah c'est ça le rapport avec ça je termine Rabotai avec le mois de Shvat le mois de Shvat marqué dans Sefer Yetzirah que le mazal de mois de Shvat c'est Dli c'est le seau qu'est-ce qu'on fait avec un seau avec un seau on va puiser de l'eau on va puiser de l'eau maintenant pourquoi c'est quoi le inyane de l'eau alors il y a marqué que Moshé Rabenu c'est quand c'est Aïloula c'est le 7 Adar Elea Devarim le choumage Devarim il a dit Elea Gamatria 36 36 jours avant son décès il a enseigné la Torah au peuple juif 36 jours avant le 7 Adar c'est quand Rosh Chodesh Vat c'est-à-dire il y a marqué Moshé Rabenu il a expliqué la Torah mais Bér c'est aussi le puits parce que Moshé Rabenu que lui symbolise l'eau le Bér Maim Chaim celui qui symbolise la présence divine il va enseigner la Torah que la Torah on a dit que c'est Aseret Ali Brot Aseram Amarot en tout état ça nous sert en fait Moshé Rabenu ce mois-ci c'est un mois de de Dli un mois de pouvoir aller puiser l'eau de source aller retrouver la Emunah d'Hachem même dans les petites choses pas seulement dans les choses dans le mais de croire dans le nom d'Ushmi Hashem Amen Amen C'est bon.